Son nom, puissant, guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah et son nom. Puissant, guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah et son nom. Puissant, guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah et son nom. Oui, tu es puissant, guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah et son nom. Que ce déclare ce soir, tu es puissant, guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah et son nom. Oh, guérison est son nom, le Dieu qui me guérit, guérison est son nom. Guérison est son nom, le Dieu qui me guérit, guérison est son nom. Oh, guérison est son nom. Oh, oui, si l'Etat guérison déclare le chanceler, Oui, je le crois que tu me guéris, tu me guéris, guérison est son nom. Oh, tu es puissant, puissant, guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah et son nom. Tu es puissant, redoutable, incomparable. Guérison est son nom. Oui, je le crois que tu me guérit, guérison est son nom. Je le crois ce soir. 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 Je le crois ce jamais un mois Spiel est ce soir. Je le crois ce soir. Je le crois ce soir. Sirène des eaux Sors! 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 Aidez-moi avec elle, retournons là-bas Reste debout si tu veux, reste debout Reste debout si tu veux Si tu as la force, reste debout Reste debout si tu veux, reste debout si tu veux Lève la main droite Go Keteri Gaza Répète après moi, Père éternel Dieu Pendant cette retraite Quand tu toucheras les autres, touche-moi aussi Quand tu guériras les autres, guéris-moi aussi Quand tu vas libérer les uns les autres, libère-moi aussi Que cette retraite soit une retraite exceptionnelle Que cette retraite soit enfin, enfin La retraite de ma délivrance La retraite de ma percée La retraite de mon mariage La retraite de la restauration de ma vie Pendant que tu bats les mains Que cela soit ici 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 Le Seigneur est en train de faire de merveilles Dans la vie de notre soeur ici Mais ce n'est pas seulement pour elle Tu te concentres Les choses de Dieu Vont tomber aussi sur toi Là où tu es Tu n'auras pas besoin d'une prière spéciale Parce qu'on est déjà dans des moments Dans des journées spéciales Des prières et des jeûnes J'ordonne à tout démon J'espère que je vais prêcher finalement J'ordonne à tout démon Alison, take it over J'ordonne à tout démon J'ordonne à tout esprit Tu te concentres Tu veux battre les mains Tu t'actives J'ordonne à tout démon Qui est rentré dans ta vie Par la nourriture Par la nourriture Par la viande Par le brévage Par le vêtement Par le lien de sang Je leur donne ce soir Je leur donne ce soir Je leur donne ce soir Prenez vos bagages et libérez 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 Toute maladie qui t'a envoyée par les liens de sang, par la nourriture, par les brévages, par les repas, par les liens de nom. Santé, 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 Santé. Santé, Santé, Santé. Santé, 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 Santé. Santé, 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 Santé. 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 Santé, Santé. Santé, 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 Santé. Santé, 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 Santé. Santé, Santé, Santé. Santé, Santé. Santé, Santé. Santé, Santé. Santé, Santé. Facilite cela Mon texte de base était dans Esaïe 58 Esaïe 58 Si on veut m'aider à être un peu rapide là au niveau des projecteurs Esaïe 58 Le troisième verset, on avance un peu vite Le quatrième, cinquième verset On avait déjà commencé à parler de bienfaits de jeûne et de la prière Ce que le jeûne apporte Le huitième verset Vas-y un peu avec le huitième verset Nous lisons à haute voix Alors ta lumière poindra comme l'aurore Vas-y, j'aime cette voix un peu plus fort Et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi Et la gloire de l'éternel t'accompagnera 9-10 rapidement Alors tu appelleras Et l'éternel répondra Tu crieras Et il dira Mais voici Si tu éloignes du milieu de toi les jours Les gestes menaçants et les discours injuriés 10-10 Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim Continue à lire Si tu rassasies l'âme indigente Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité Et tes ténèbres seront comment ? Tes ténèbres seront comme le midi Comme le midi Le huitième verset Non, non, un peu plus fort L'éternel croire Et il redonnera de la vigueur à tes membres Tu seras comme un jardin arrosé Comme une source dont les eaux ne tarissent pas Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines Tu relèveras des fondements antiques On t'appellera réparateur de brèche Celui qui restaure le chemin Et qui rend le pays habitable On a dit que le gène Est l'une des disciplines spirituelles Le gène fait partie de cette discipline spirituelle Qu'un enfant de Dieu doit développer S'il veut grandir dans les choses du Seigneur Et s'il veut aussi déclencher La puissance de Dieu dans sa vie Qui dit Amen Qui me dit Amen ici Dans 1 Corinthien au chapitre 9 Le 25ème 26 et 27ème verset 1 Corinthien Chapitre 9 Verset 25 au 27ème verset Remarque un peu ce que l'apôtre Paul Par l'Esprit du Seigneur est en train de dire Les Angos Tous ceux qui combattent S'imposent toute espèce d'abstinence Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible Elle lève bien la voix toujours 26 Moi donc je cours non pas comme à l'aventure Je frappe non comme en battant en l'air Verset 27 Mais je traite durement mon corps Et je les tiens assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après avoir prêché aux autres Retournons le 25ème verset Tous ceux qui combattent S'imposent toute espèce d'abstinence Le jeûne C'est l'abstinence du plaisir de la nourriture Pendant un temps afin d'obtenir Ou d'atteindre un objectif spirituel Le jeûne c'est l'abstinence Du plaisir de la nourriture Je l'ai dit ici hier Je l'ai dit très souvent ici C'est l'abstinence Je suis intéressé à mon verset là Retournez-moi toujours dans le verset 25ème s'il vous plaît C'est l'abstinence De la nourriture L'abstinence du plaisir de la nourriture Pendant un temps Afin d'atteindre un objectif spirituel Afin de remporter certaines victoires Afin de remporter certaines victoires Et d'atteindre To achieve the things that were achievable Le jeûne est une discipline chrétienne Le jeûne C'est l'abstinence Du plaisir de la nourriture Afin d'atteindre un objectif Ce qu'on s'est donné Afin de remporter une victoire Afin d'atteindre un certain niveau Au recevoir la grâce La bénédiction Le délivrance Les guérisons Il y a certaines choses Dans le royaume de Dieu Tu ne peux pas les vivre Si tu ne cultives pas La discipline de jeûne et prière Certaines promesses Risqueront d'être comme des slogans Ça fera la chair de poule Quand on les dit Mais nous risquons De ne pas les vivre Nous risquons De ne pas les expérimenter Dans notre vie Ou dans nos vies Si nous ne gênons pas Et si nous ne cherchons pas Sérieusement La face du Seigneur Qui dit Amen Deux-moi un bon Amen Tous ceux qui combattent S'imposent Toute espèce d'abstinence Tous ceux qui combattent Tu ne peux pas juste combattre Et comme ça Et mener la vie Comme messieurs Madame Tout le monde De ta famille Non Tu ne peux pas combattre Espérer la victoire Espérer une percée Espérer la guérison Espérer que ta vie soit différente De celle de tes ancêtres Ou de tes parents Qui ont touché A la sorcellerie Au vaudou Sans que tu ne développes Certaines disciplines spirituelles Surtout La discipline Du jeûne Et de la prière Massacapori Gazata Tous ceux qui combattent S'imposent Toute espèce d'abstinence Un boxeur Qui veut être couronné Qui veut avoir la ceinture Des champions du monde Poids lourd Il s'impose Certaines disciplines Certaines abstinences Il y a de ces choses Qu'il ne peut pas faire Il y a de ces nourritures Qu'il ne peut pas manger S'il veut avoir le souffle Il doit bien se discipliner Il doit bien se préparer Parce que la victoire Elle n'est pas remportée Le jour où tout le monde Est là En train de regarder Ce combat de boxe A la télé Non La victoire Est remportée dans le secret Pendant son temps De préparation Pendant son temps De discipline D'entraînement Donc son niveau D'entraînement Déterminera également La victoire Ou la victoire Qu'il aura A remporter Pendant sa carrière Tout ce qui combatte S'impose Toute espèce D'abstinence Tu peux avoir la voix Pour chanter Mais si tu manges N'importe quoi Tu bois N'importe quoi Tu auras le micro Mais tu ne vas pas Performer à la dimension Où tu aurais voulu Il y a certains aliments Qu'on te dira Par les professionnels De ne plus toucher De ne plus manger On va te dire Évite du piment Évite ceci Évite cela Il y aura toujours Certaines abstinences Il y aura toujours Certaines choses Que tu dois t'imposer Comme discipline De ne pas toucher De ne pas faire Si tu veux réellement Performer A une grande dimension Qui dit Amen Tous ceux qui combattent Doivent s'imposer Certaines abstinences Tu es étudiant Tu dois avoir Certaines abstinences Si tu veux avoir Finalement le diplôme Si tu veux être couronné A la fin de l'année académique Et passer au niveau suivant Tu dois avoir Certaines disciplines Tu dois te dire Quand tout le monde Va en train de jouer Ça et là Non non Toi tu te disciplines Arrêtez voir tes notes Il y a des endroits Où tu refuses d'aller Parce que tu veux payer Les prix De ce diplôme Le diplôme Ne vient pas par hasard Le diplôme Ne va pas se retrouver Sur ta table Par hasard Tu as un prix A payer Tu dois te discipliner Tu dois t'abstenir De certains endroits Où tu aurais voulu Bien aller Mais parce que Tu vises le diplôme Tu dis Je n'irai pas là-bas Au lieu que j'aille là-bas Je vais revoir mes notes Il en est de même Dans le royaume de Dieu Il en est de même Dans les choses de Dieu Il en est de même Dans le royaume du Seigneur Il en est de même Dans le monde spirituel Tu ne peux pas être couronné Par le Seigneur Par une victoire A moins que tu ne puisses T'imposer Certaines disciplines D'abstinence Or Maintenant pour nous Enfants de Dieu Le jeûne Est une discipline Spirituelle Chrétienne Et dans cette discipline Nous nous abstenons Du plaisir De la nourriture Pendant un temps Parce que nous avons Des objectifs Que nous voulons atteindre Par moments Tu peux toujours prier Comme ça C'est bien En français En anglais En mangeant C'est bien Dieu écoute toujours Toutes les prières Mais la Bible nous a démontré Que ce soit dans l'Ancien Testament Tout comme dans le Nouveau Testament Certains niveaux spirituels Tu ne vas pas les atteindre Si tu ne te disciplines pas Par là Dans la prière Encore moins dans le jeûne Tu ne les atteindras pas Tu peux m'amener Toutes les théories du monde Oh voilà ceci C'est question d'alliance Voilà je saisis C'est cela C'est bien pour toi Vas-y avec ta théorie à toi Mais pour moi D'après ce que nous comprenons Dans les écritures Le jeûne et la prière Restent cette plateforme Irrefutable Au déclenchement De la puissance de Dieu Oh praise God Je dis praise God On a vu le vrai jeûne Et le faux jeûne Pendant le temps de jeûne Tu dois toujours avoir Des bonnes prédispositions du coeur Tu dois avoir un coeur Qui sait pardonner Qui sait libérer Ceux qui t'ont fait du mal Ceux qui t'ont offensé D'une manière ou d'une autre Pendant le temps Des jeûnes et de prières Tu dois avoir un coeur Qui partage Ce n'est pas les jours De critiquer Ce n'est pas les jours De mal parler D'ailleurs un enfant de Dieu De ne devrait pas critiquer De ne devrait pas mal parler De ne devrait pas insulter Le jeûne C'est le sabbat de l'éternel Le jeûne est un jour Mise à part à l'éternel Le jeûne est un jour Sanctifié Mise à part C'est le sabbat de l'éternel C'est le jour Agréable à l'éternel Qui dit Amen Les choses Dans le royaume de Dieu Nous sont Données Par les promesses Mais pour que ces choses Quittent les domaines Spirituels Des promesses Et qu'elles puissent Se concrétiser Dans le monde physique Où nous sommes Mon frère, ma soeur Il y a plein de choses Que tu dois rassembler Afin que tu puisses Les palper De moins un bon Amen Et parmi ces choses Nous avons la discipline De la prière Et du jeûne Nous avons dit premièrement Hier ici A la lumière De ce que nous avons lu hier Dans Esaïe 58 Le 8ème verset Que le jeûne Et la prière Parmi les bienfaits Premièrement Le jeûne Fera en sorte Que la lumière Que ta lumière La Bible dit Alors ta lumière Poindra Comme l'aurore Qui dit Amen Ta lumière Poindra Comme l'aurore Ta lumière Poindra Comme l'aurore Ta lumière Poindra Comme l'aurore Nous avons dit Ici Que la lumière La lumière Est l'un des éléments Du royaume de Dieu Nous avons le royaume Du diable Et le royaume de Dieu Il y a toujours Ces deux royaumes Qui sont en conflit Et qui seront toujours En conflit Nous avons dit Que le royaume du diable Est aussi appelé Le royaume de ténèbres D'ailleurs On l'appelle Le prince de ténèbres Et dans ce royaume Là de ténèbres Il y a quoi Les démons Les esprits impus Les esprits des os Les mamis ou atta Les maladies Les cancers Les blocages Les barrières Le vaudou La sorcellerie Toutes ces choses Font partie du royaume Du diable Du royaume de ténèbres Maintenant le jour Où toi tu as reçu Jésus dans ta vie Comme Seigneur et Sauveur Tu as été recruté Dans l'armée des dieux Tu fais partie Du royaume des dieux Tu fais partie Du royaume De la lumière Nous avons vu dans le livre De Genèse Au chapitre premier Les deux ou les troisième versets Déjà au commencement La Bible dit Et l'éternel créa Les cieux et la terre L'éternel dit Que la lumière soit Et la lumière fut Que la lumière soit Et la lumière fut La lumière fait partie Du royaume de Dieu La Bible dit Et Dieu sépara Les ténèbres D'avec la lumière Praise God Qui dit Amen Si vous continuez Toutes ces choses Dans Genèse Je pense au huitième Ou neuvième verset La Bible dit Il créa des astres lumineux Les soleils Pour présider Le jour Et la lune Pour présider la nuit Pour apporter la lumière Pendant la nuit Et pour apporter la lumière Pendant la journée La lumière Et Dieu dit Qu'il y a des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer les jours Avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer les époques Les jours Et les années Et qui servent De luminaire Dans l'étendue Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi La lumière L'un des buts L'un des objectifs L'un des rôles De la lumière C'est que la lumière Est claire Je dis Je dis la lumière Est claire La lumière La Bible dit Les révélations De ta parole Nous éclairent La lumière Est claire La lumière La lumière Nous montre Les chemins La lumière Nous montre Où aller Et où n'est pas aller Où placer les pas Et où n'est pas placer les pas La lumière Il y aura toujours Une bataille Une guerre Un combat Entre les ténèbres Et la lumière Mais je vais te dire aussi Que la lumière Finit toujours Par prévaloir Sur les ténèbres La lumière Prévost Toujours Sur les ténèbres La lumière Prévost Toujours Sur les ténèbres La lumière Domine Toujours Les ténèbres La lumière Domine Toujours Les ténèbres Et pendant que tu bats les mains Pendant ce temps Déjeuner et prier Que la lumière du Seigneur Resplendisse Que la lumière du Seigneur Brille sur ton visage Qu'elle brille sur ton chemin Qu'elle brille dans tes affaires Qu'elle brille dans ton mariage Qu'elle brille dans tes projets Qu'elle brille dans cette église Qu'elle brille dans tes études Que la lumière brille Donne-moi un très bon Amen ici La lumière gagne toujours La bataille contre le ténèbre La lumière a toujours Une longueur d'avance Une supériorité sur le ténèbre La lumière gagne toujours Cette bataille là La lumière gagnera toujours La bataille Praise God Praise God Je dis Praise God La Bible dit Dans Jean chapitre 1er N'est-ce pas Premier verset On peut faire la lecture avec vous Au commencement Comment était la parole ? Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Vas-y Rien de ce qui a été fait N'a été fait sans elle Vas-y Il faut un peu rapidement Toute chose Elle a été En elle En elle était la vie Et la vie Et la lumière des hommes Est-ce que tu vois encore ça ? Reste un peu là Reste un peu là En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Et en elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes La lumière des hommes Le cinquième verset Le cinquième verset Le cinquième verset Le cinquième verset La lumière louit dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont point reçu Le quatrième verset En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Qui dit Amen Donne-moi un très bon Amen La lumière gagne toujours les combats sur les ténèbres La lumière gagne toujours les combats sur l'obscurité Les ténèbres Qu'est-ce qui fait partie des ténèbres ? C'est la sorcellerie C'est le vaudou C'est les maladies héréditaires C'est les maladies incurables Toutes ces choses là font partie des ténèbres La lumière elle est bonne La lumière éclaire La lumière nous montre les chemins En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Je déclare sur quelqu'un ce soir Je dis je déclare sur quelqu'un ce soir Ne te distraie pas Je déclare sur quelqu'un ce soir Je déclare sur... Oh bas bien les mains Bas bien Quand tu te distraies J'ai pitié de toi Bas bien les mains Je déclare sur toi ce soir Par ce temps de jeûne et prière Que la lumière de Dieu gagne toujours la bataille La bataille contre la sorcellerie De la lignée de ton père De la lignée de ta mère Que la lumière de Dieu Dans ta vie gagne toujours le combat Gagne... Amenez-la ici Amenez-la Si tu te concentres Tu verras ici Que la lumière gagne toujours la bataille La bataille La bataille Le combat contre les cancers Le combat contre les vaudous Le combat contre la sorcellerie Enlève la chaise C'est là Mon Dieu Mon Dieu Mon Roi Aidez-moi à bien faire les ministères ici My God My God My God My God My God Tu vas vouloir me voir après Aujourd'hui A pas après C'est là Que ça se passe Va bien les mains Que la lumière Couvrez-la bien Oh My God C'est pas la première fois Vous voyez ça Couvrez-la bien maman S'il vous plaît Maman 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 Couvrez-la bien Couvrez vraiment Please Va bien les mains Va bien les mains Que la lumière Que la lumière De Dieu Brille Là où il y a Le cancer Là où il y a Le sud Là où il y a L'autisme Là où il y a La sécheresse Là où il y a L'asthme Là où il y a Les calculs Réna Là où il y a Des problématiques Là où il y a Des ténèbres Que la lumière Brille Oh que la lumière Brille Dans l'espace Spirituel De cette église Que la lumière Brille Dans l'espace Aérien De racheté Que la lumière Brille Que la lumière brille Que la lumière brille Que la lumière brille Reste là Que la lumière brille Je dis que la lumière brille Que la lumière brille Que la lumière brille Que la lumière de Dieu Cette lumière, elle sera tellement forte qu'aucune sorcellerie ne pourra encore toucher ta vie. Cette lumière sera encore tellement forte par la prière, par les jeunes, qu'aucune maladie incurable, aucune maladie héréditaire, aucune maladie de ténèbres ne restera encore dans ta vie. La lumière a toujours la supériorité sur les ténèbres. Je dis la lumière a toujours la supériorité sur les ténèbres. La lumière a toujours la supériorité sur les ténèbres. Je déclare encore, partout dans ta vie, où il y avait quelques éléments de ténèbres, quelques éléments du monde de ténèbres, que la lumière de Dieu brille, que la lumière de Dieu resplendisse, la lumière chasse les ténèbres. Quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière est là, les maladies disparaissent. Quand la lumière est là, le cancer s'évapore. Quand la lumière est là, les ténèbres n'ont aucune résistance là où il y a la lumière. J'ai dit les ténèbres, les royaumes du ténèbres, le royaume du diable, caractérisé par les maladies, les blocages, les démons, les mamiwata, les vaudous, les vampires, tout ce qui est mauvais là, le royaume des ténèbres. Je déclare ceci sur quelqu'un. Les ténèbres n'ont aucune résistance à l'autorité de la lumière. Aucune résistance. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il n'y a pas combat. On ne peut même pas parler de combat là où il y a la lumière. Parce que s'il y avait les ténèbres, dès que la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. J'espère que je parle à quelqu'un qui est prophétique ici. Parce que tu sais, les ténèbres ne vont pas vouloir que tu comprennes ce message. Ils ne vont pas vouloir que tu caches ce message. Ils vont te dire, non, non, demain, après demain, ça sera fort. Non, non, c'est déjà maintenant. Je dis, c'est déjà maintenant. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu ne me comprends pas bien. Les cancers ne régneront pas toujours. Les diabètes ne régneront pas toujours. La pauvreté ne régneront pas toujours. Les veaux doux ne régneront pas toujours. La sorcellerie ne régneront pas toujours. Hallelujah. Dieu avait ordonné à la lumière de dominer sur les ténèbres. Quand tu jeûnes et que tu pries beaucoup, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. En d'autres termes, tu auras la domination sur les œuvres de ténèbres. Tu auras la domination sur tes ennemis. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils reculeront au devant de toi par ces différents chemins. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en débandade. Quand tu bats les mains, tu acclames, tu reçois cela. Quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve. Des fois, j'ai pitié des ceux qui sont dans la rose, sorcellerie, maïkari, vaudou, toutes ces affaires-là, qui jusqu'aujourd'hui continuent à attaquer nos vies, attaquer nos enfants, attaquer nos femmes, nos projets, nos affaires. Vous serez calcinés par l'éclat de la lumière de Dieu. Vous serez calcinés. Je dis bien, vous serez calcinés. Vous serez calcinés. Écoute encore cette déclaration. Personne n'a rencontré la lumière de Dieu et resté le même. Personne n'a rencontré la lumière de Dieu et n'est resté la même. Aucune personne. Tu ne peux pas rencontrer la lumière du Seigneur et rester la même personne. Jamais. Cette lumière, elle doit éclairer. Cette lumière, elle doit éclairer. Et cette lumière, elle te donne en même temps la domination. Elle t'éclaire. Elle te donne la domination. Elle te dirige. Elle te montre les chemins. Elle t'illumine. Elle fait tellement de merveilles dans ta vie. J'ai même un verset qui dit Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Arise and shine because your light has come. Arise and shine because your light has come. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Merci. Merci. Esaïe 60, le premier verset. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'éternel se lève sur toi. Arrête de pleurer à tout temps pour les mariages. Arrête de pleurer. Arrête de promener des regards inquiets. Comme si tu n'avais pas tué. Arrête d'être désespéré ma soeur. Arrête d'être désespéré mon frère. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ton mariage arrive. Ta fécondité arrive. Ta bénédiction. Je vais aller au Gabon ici. Je risque d'aller au Gabon. Je ne sais pas où je vais prêcher ce message. Je ne sais pas à Kinshasa. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Que ta santé soit éclairée. Que ton mariage soit éclairé Que tes enfants soient éclairés Que ton avenir soit éclairé Que les racheter soient éclairés Le peuple qui marchait à l'ombre de la mort Il voit une lumière resplendir Hey Hallelujah Je dis Hallelujah Je dis Hallelujah Je dis encore Hallelujah Avant la fin de cette retraite Tu vas te lever et tu seras éclairé Car ta lumière arrive Avant qu'on arrive dimanche Ta lumière sera tellement grande Elle sera tellement brillante Qu'elle va te conduire Elle va te diriger Elle va te guérir Elle va te réconforter Elle va te consoler Et quand nous lisons dans les évangiles Nous comprenons finalement que la lumière N'est pas seulement un objet Mais la lumière est une personne C'est quand il est venu dans ce monde Jésus a dit Je suis la lumière du monde Je suis la lumière du monde Quand il y a la lumière Là où il y avait des œuvres de ténèbres Tu vas commencer à dormir Tu dors Tellement la lumière de Dieu est en toi Tu vas dormir Dieu va éclairer ton esprit Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels Tu vas voir l'identité De tout le monde de ta famille Tu vas comprendre Qui est qui dans ta famille Qui est sorcier Qui est dans les ténèbres Qui ne l'est pas Avec qui marcher Avec qui ne l'est pas marcher Tellement tu seras éclairé Les choses seront claires Je ne peux imaginer Combien ça coûterait A la croix il a pris ma place Un Dieu s'est donné Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer Combien ça coûterait Balance A la croix il a pris ma place Un Dieu s'est donné Oh balance, balance Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer Combien ça coûterait A la croix il a pris ma place A la croix il a pris ma place Un Dieu s'est donné Il a pris ma place Il a pris ma place Oh Jésus Il a pris ma place 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 Ah tu as une voix Il a pris ma place Il a pris ma place Balance comme ça Il a pris ma place Il a pris ma place Il est filé Il est filé Il est, il est fidèle Jésus, Jésus est fidèle Jésus est fidèle Jésus est fidèle Jésus est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Il est, il est fidèle Mon Jésus est fidèle La gloire de Dieu est ici Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Il est fidèle Elle est bien la voix Il est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mon Jésus est fidèle Mais il me connaît aussi Il me connaît Il me connaît Il me connaît Mon Jésus est fidèle 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 Oh, bas bien les mains, bas bien les mains Je ne peux imaginer Combien ça coûte Tu vois, toi, tu bats, tu les mets Et puis tu les laisses Moi, je dois te dire Bas les mains Non, non Faux l'eau de flot Bas les mains Bas les mains La gloire est ici Reçois là Je ne peux imaginer Combien ça coûterait Je devrais entendre des cris de joie À la croix Il a pris ma place Un Dieu s'est donné Écoute encore ça Je ne peux imaginer Combien ça coûterait Même dans le désert Tu as toujours été là Oh, il y a trop de voix Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer Les racheter vont exploser Combien ça coûterait Même dans le désert Tu as toujours été là Tu as toujours été là Avant de finir ce chant Je ne peux imaginer Combien ça coûterait Combien ça coûterait Même dans le désert Tu as toujours été là Il est Il est Il est Il est Il est Il est A partir de cette retraite d'été, ta vie ne sera plus jamais la même, ton mariage ne sera plus jamais la même, ta santé ne sera plus jamais la même. La dominion de la lumière sur la darkness est inquestionable. Tu ne peux même pas questionner la domination, la suprématie de la lumière sur le ténèbre. Maintenant le jeûne t'aide à naviguer dans cette autorité spirituelle. Qui dit Amen ? Encore un bon Amen ici. Qu'est-ce qu'on a dit encore ? Le jeûne et la prière parmi le bienfait, la guérison germera promptement. Toutes formes de maladies, maladies émotionnelles, maladies physiques, maladies sentimentales, toutes formes, peu importe les noms de ces maladies, elles doivent fléchir devant le jeûne et la prière. Nous comptons sur la fidélité de Dieu, pour faire ce qu'il a promis de faire. Il a dit quand nous gênons comme le veut ce jour, notre guérison germera promptement. Alors voilà pourquoi comme un prophète de Dieu, je déclare que tu sois guéri du cancer, sois guéri de la stérilité, sois guéri de l'autisme, sois guéri des calculs de reins, sois guéri de la prostate, sois guéri du cancer du sein, sois guéri, sois guéri, sois guéri des hépatites, sois guéri de l'asthme, sois guéri des troubles respiratoires, sois guéri. Sois guéri de cela. Sois guéri de cela. Troisièmement, on avait dit parmi le bienfait de les jeunes et la prière, la gloire de Dieu t'accompagnera. La gloire de Dieu t'accompagnera. Je dis la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu t'accompagne, c'est-à-dire là où il y avait la stérilité, la stérilité tombe. L'une définition simple de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est quand Dieu fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. La gloire de Dieu quand il y a la puissance de la résurrection de ta vie. Il a dit la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quelle était cette gloire de Dieu-là ? Parce que finalement Lazare était mort. Mais quand il est mort, quand Jésus s'est présenté, la Bible dit qu'il léva les yeux vers le ciel et il rendit grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exhaustes toujours. Mais si je prie maintenant, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et en disant cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort ! Et la Bible dit, et les morts sortis, les pieds et les mains liés, les morts sortis. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller dans la gloire de Dieu. C'est la puissance de la résurrection. La gloire de Dieu, c'est le miracle. La gloire de Dieu, c'est quand la stérile tombe enceinte et elle met au monde un enfant. On va dire ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand les chaînes tombent, les chaînes de Satan tombent, les chaînes de ténèbres tombent, les chaînes de Vaudou tombent. Quand il y a la gloire de Dieu, tout chez nous doit fléchir et toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, je déclare, ah, dis, 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 je déclare la Seigneurie de Jésus dans ta maison, dans ta santé, dans cette église, dans tes proches. La gloire t'accompagnera. Les jeunes et la prière t'apporteront la gloire. La gloire. Et c'est ce chant-là. Do, do, do something new in my life. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Elle doit t'accompagner. Là où on rejette tout le monde, toi tu seras accepté. Là où on refuse tout le monde, toi tu seras accepté. Là où on abandonnera tout le monde, toi tu seras bien reçu. Là où ça ne va pas marcher pour les autres, c'est eux. Toi tu n'es pas eux, eux ne sont pas toi. On peut prier dans la même église, on peut venir de la même famille, chacun à son étoile, chacun à sa testinée, chacun, chacun, chacun à son étoile. Il dit Amen. Donne-moi encore un très bon Amen ici. Donne-moi encore un très bon Amen ici. Le jeûne et la prière, la gloire t'accompagnera. T'accompagnera. Le neuvième, dixième verset, ça dit quoi ? Neuvième, dixième verset. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Donc le jour de jeûne et prière, c'est le jour où tu dois aussi beaucoup prier, parce que Dieu est tellement disposé à t'écouter. Il est tellement disposé à t'écouter. Il dit tu appelleras, et l'Éternel répondra. Voilà pourquoi quand il faut bien prier, quand tu jeûnes, prie bien. S'il faut déclarer, déclare bien. Il faut adorer, adore bien. Il faut acclamer, acclame bien. Tout ce que tu dois faire, fais le bien. Tu crieras, il dira mais voici. Mais voici, mais voici. Qui dit Hallelujah ici. Les hommes et les femmes, qui ont jeûné pour finir, et qui ont vu l'impact de ce jeûne dans leur vie. J'ai commencé par Moïse, Détéronome, chapitre 9, verset 8 à 11ème. Plus d'une fois, Moïse a eu à jeûner pendant quarante jours et quarante nuits. À Horeb, vous excitate la colère de l'Éternel, et l'Éternel s'irrita contre vous, et il a pensé de vous détruire. Le 9ème verset. Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance, que l'Éternel a traité avec vous, je demeurais sur la montagne quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. Sans manger de pain et sans boire de l'eau. On parle du miracle de Moïse, on parle de comment Dieu avait utilisé Moïse, mais regarde le prix que Moïse payait dans la présence de Dieu pour être utilisé à cette dimension-là. sans manger quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire de l'eau. Quarante jours. De Théronome 9, 25, tu vas voir encore, il a fait un autre quarante jours, je m'ai prosterné devant l'Éternel, et je m'ai prosterné quarante jours et quarante nuits, parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire, mais je m'ai prosterné, il était là quarante jours et quarante nuits. Parmi les bienfaits du jeûne et la prière, c'est le jeûne et la prière qui t'aideront à remporter la victoire spirituelle, la victoire contre la force de ténèbres, la force sorcellérique qui réclame nos vies, qui fatigue nos destinées. C'est le jeûne et la prière qui vont t'amener à cette dimension. Le jeûne et la prière resteront une plateforme, ou alors un notaire de plateforme, de plateforme, une plateforme idéale au déclenchement de la puissance des dieux. Tu dois payer ce prix-là, les maris de nuit t'attaquent, as-tu déjà jeûné toi-même ? Pendant combien de jours ? Les femmes de nuit t'attaquent, as-tu déjà jeûné ? Ou maintenant tu es tellement trop habitué aux églises, aller de séminaire en séminaire convention, on n'a plus le temps de prier et de chercher Dieu vraiment, comme il se doit. Regarde le prix que ces gens l'ont payé. Et imagine maintenant la gloire qui a accompagné Moïse, une forte gloire à tel point où même ses frères et soeurs, Aaron et Myriam, ne pouvaient pas le regarder des fois en face parce que tellement son visage rayonnait, tellement son visage rayonnait, on devrait couvrir son visage d'un voile parce que le peuple avait peur de l'approcher. Le peuple avait peur de l'approcher. Tellement la gloire... Frère, quand tu jeûnes tu pries beaucoup. Même si ton père l'a est sorcié, même si ta mère est sorcière, même si ta grand frère, tu deviendras amère pour lui. Je dis tu deviendras amère pour lui. Tu deviendras amère pour lui. Tu deviendras amère. Exode 34 et 30. Merci maman pour les versets. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Il craignait. Il craignait de s'approcher de lui. La peau de son visage rayonnait. Donc le jeûne et la prière affectent même l'éclat de ton visage. Même sur le plan physique cela a des répercussions. Les gens regarderont Oh, il est de courte taille. Oh, il est de grande taille. Oh, il est noire. Oh, il est blanche. Oh, il est de grande taille. Il donne amère pour eux. Les gens te regarderont mais ils verront l'éclat de la gloire de Dieu sur toi. Je dis les gens verront l'éclat de la gloire de Dieu. L'éclat de la gloire de Dieu. L'éclat de... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Mais c'est un monsieur qui s'est donné dans des jeûnes et prières. Nous autres ici c'est des jeûnes et prières. Des jeûnes et prières frère. Je ne sais pas combien de fois j'ai jeûné. On voulait la percer une fois. Kinshasa, mes amis et moi et mon frère Élisée. On devrait jeûner 40 jours et 40 nuits. On s'est retirés dans un quartier de Chenou là-bas à Bandal. Alors que le gouvernement changeait. Le régime changeait. L'ancien président qui était là était en train de partir. Et un autre venait. On entendait des balles qui sifflaient toute la nuit comme ça. Et nous on était dans les jeûnes et prières. Parce qu'on voulait une percée. Il y en a qui voulaient aller faire des ministères en Occident. Aller ça et là. Il y en a qui voulaient être des femmes d'affaires. Des hommes d'affaires. On était environ une vingtaine. 40 jours et 40 nuits. On voulait tellement une percée. On voulait tellement que les portes s'ouvrent. L'autre cherchait les portes de visa. L'autre voulait aller étudier en Occident, à Paris. Nous étions là nombreux. Nombreux. Matins, midi, soir, la nuit. En train de chercher la face du Seigneur. En train de chercher la face du Seigneur. Les régimes la changent comme ça. Aujourd'hui, quand je retourne vers ces années-là, en 1997. Je me rends compte que tout notre groupe. Nous tous qui étions dans ces temps-là de jeûnes et prières pendant 40 jours. Nos vies ne sont plus jamais restées les mêmes. Ceux qui voulaient les voyages, les portes de voyage s'étaient ouvertes comme ça. Les portes de visa pour la Belgique, pour la France, pour Londres. Ceux qui voulaient les affaires. Ils sont dans les affaires. Des grandes affaires. Ceux qui voulaient les bâtir. On bâtit des grandes églises à Kinshasa là-bas. Nous qui voulions voyager. Les portes se sont ouvertes comme ça. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici. En train de vous prêcher la parole. Les jeûnes et la prière, ça marche. Tu ne peux pas me dire autre chose. Tu ne peux pas me convaincre d'une autre formule. C'est la formule que j'ai testée, que j'ai essayée, que je vis que ça marche. L'ennemi s'est levé dans ma famille pour compliquer les maternités de ma femme. Premier enfant, deuxième enfant, toujours trop de problèmes. Quand elle me dit qu'elle est enceinte pour la troisième, je dis, on ne va pas continuer comme ça. On va continuer comme ça, Ezekiel. On ne va pas continuer, mais j'étais toujours un homme de Dieu. La plupart d'entre vous qui êtes là, la plupart, nous ont vu quand on était dans la vingtaine. On avait toujours cette église-là. J'ai dit à ma femme, cette fois-ci, on va jeûner et prier. Vingt-un jours, je vais jeûner et prier. La chose était tellement dure et difficile pour mon couple, que même ma femme m'a dit, moi aussi, je vais te joindre dans le jeûne. J'ai dit, non, toi, tu es enceinte. J'ai dit, non, moi aussi, je vais jeûner. Je vais jeûner. Vingt-un jours de jeûne et prière. À l'époque, on était à Côte-Vertu là-bas. J'ai dit, Seigneur, papa, on ne va pas continuer comme ça. C'est toujours moi-là, on nous a donné l'étiquette. Ma femme avait l'étiquette. Dès qu'elle arrive à l'hôpital, on sait déjà que grossesse à risque. On l'appelle déjà, c'est des grossesses à risque. Donc, on traite leur cancer à risque. Vous savez qu'il y a des étiquettes que le diable met sur nos visages comme ça. Les étiquettes qu'il met dans nos vies, on te colle quelque chose là. Oh, elle, elle ne se mariera pas. Oh, voilà, elle, tous les hommes qui viennent et partent. Toutes les femmes qui viennent, les femmes ne font que les refuser. Oh, il y a des étiquettes des ténèbres qu'on met sur nous comme ça. Oh, voilà, son père est diabétique. Le fils est né diabétique. Elle aussi, elle est diabétique. Des étiquettes des ténèbres. Les marques de Satan. Quand tu vois les marques de Satan dans ta vie. Les marques de Satan dans ton mariage. Les marques de Satan dans ton foyer. Quand le Satan est en train de menacer ta destinée. Ne croise pas les bras en train de le voir le faire. Le 18ème jour, on ne l'oublie pas. Dix-huitième jour de jeûne et prière. Alors que j'ai dormi au salon. Je tombe en extase. Le Seigneur m'amène dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, je me suis vu avec mon ami. Il est passé à fidèle. J'étais chez lui dans la vision. Après, je le dis mon cher. Allons un peu chez moi dans la vision. Nous allons, moi et lui chez moi. J'entre dans la maison chez moi. Par la porte en arrière. Je vois cette créature sorcellérique devant ma femme. En train de menacer ma femme. En train de vouloir bloquer ma femme. Pour lui dire, tu ne sortiras pas d'ici. J'étais là dans cette vision. Je sens la présence sorcellérique à outrance. Je cherche le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le nom de Jésus ne vient pas. Mais cette créature, elle était là. A moitié femme, à moitié anima. Elle était là. Elle était là. Elle était là. Elle était là. J'ai compris en esprit que c'est cette créature qui combat les grossesses de ma femme. J'ai cherché le nom de Jésus. Ça ne venait pas. Une inspiration m'est venue dans cette vision. On m'a dit, étends ton doigt comme ça sur cette créature. J'ai tendu, j'ai fixé mon doigt comme ça sur la créature. Je disais comme ça. Et on m'a dit, projecte ton doigt à droite très loin. J'ai fait seulement ça et puis ça. Quand j'ai fait ça, ça. Une puissance a pris la créature là où elle était. Elle l'a soulevée. Et elle l'a projectée loin. J'ai suivi la créature. J'ai commencé à la boxer. Cette fois-là, le nom de Jésus sortait. Je lui donne un coup aux mâchoires au nom de Jésus. Un coup au visage au nom de Jésus. Un coup au pied au nom de Jésus. Et quand je donnais le coup, son visage était en train de se déchiqueter. Un coup au nom de Jésus. Un coup au nom de Jésus. Un coup au nom de Jésus. Et je me réveille et je sursorte. C'était une vision. J'ai compris que le Seigneur venait de me donner la victoire sur le problème de grossesse. Et à partir de là, c'est cette grossesse que ma femme a pu avoir et aller avec la grossesse jusqu'aux neuf mois. Et les autres qui ont suivi, c'était la même chose. On n'avait plus de combat. Frère, les jeunes et la prière, ça marche. Les jeunes et les prières, ça marche. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Et quand Abigail est venu, elle a essuyé les larmes de nos yeux. Elle nous a enlevé la honte. Elle nous a enlevé les embarrassments. Elle nous a enlevé les questionnements. Je vais dire à quelqu'un ici, toute étiquette de ténèbres qu'on avait placée sur ton chemin, toute marque de ténèbres... Tiens-toi un peu debout. Tiens-toi un peu debout. Tiens-toi un peu debout. Tiens-toi un peu debout. Toute marque de ténèbres qu'on avait placée sur toi dans le monde spirituel. Oh, elle ne se mariera pas. Oh, elle n'aura pas d'enfant. Oh, elle n'aura pas l'âge de 80 ans. Oh, elle mourra prématurément. Pendant que tu bats les mains, détuis-les. 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 Détuis-les sérieusement. Va à gauche, à droite. Fais des mouvements. C'est la retraite des jeunes et des prières. Va à gauche et à droite. Toute marque de serpent. Toute trace de serpent. Toute trace de serpent. Toute trace de ténèbres. Toute trace de ténèbres. Toute trace de ténèbres. Sur ton chemin. Dans ton mariage. Sur ton visage. Dans le nom de Jésus. Je les écoule. Je les écoule. Je les écoule. Tout géant de ténèbres. Géant de ténèbres. Qui s'élèrent. Contre mon étoile. Contre ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je les écoule. Enquête de décourir. Le temps. Je les écoule. Mets les écoules. Les écouleains. Mets les étoiles. Ensuite, les écouleains. les gars j'ai dit sors de là où tu es va à gauche va à droite en battant les mains la Bible dit alors ça est là au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus et me qu'en don't regezit m'au rebezit et me qu'en don't regezit m'a rabassand a rabassato et me qu'en don't regezit m'au rebezit m'au rebezit regarde je te donne un verset biblique balancez-moi Matthieu chapitre 12 le verset 29 le verset 29 le verset 29 Matthieu 12 29 tu as la force reste encore debout le jeûne c'est bien mais toujours associé au jeûne la prière c'est là où ça va marcher lisons un peu à haute voix on y va ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors il pillera sa maison la créature que j'ai vu dans la vision dans mes prières des jeunes prières de 21 jours qui résistait aux maternités de ma femme c'était un jeûne spirituel des ténèbres moi je peux pas ici me tenir là te dire oui prétendre que parce que je sers Dieu tout est rose pour moi tout est bon non non nous sortons des familles sorcellériques nous sortons des familles diaboliques même quand toi tu dis tu es pasteur le titre pasteur n'effraye pas les diables ni la sorcellerie la chose qui effraye le monde c'est la prière et les jeunes l'étiquette tu es pasteur félicitations avec ton pastora ça dit quoi au diable rien du tout nous allons lier maintenant l'esprit d'homme fort tout homme fort homme fort ça peut être un homme fort c'est un esprit homme fort géant de la stérilité qui ne veut pas que toi tu tombes enceinte géant de ténèbres qui ne veut pas que tu rencontres l'homme de ta vie il te donne un masque bizarre quand les gens te regardent ils trouvent que ça c'est pas une femme alors que tu es une femme mais on t'a donné une autre identité ce sont des géants de ténèbres qui agissent comme ça et si tu penses à la légère les années vont passer oh mais non comment ça je suis belle oh mais non géant de ténèbres tu peux avoir un diplôme académique mais on ne te permet pas d'avoir le travail de ton rang un géant retient ce diplôme là un géant ne veut pas que tu restes dans ce mariage un géant ne veut pas que tu aies des bons enfants intelligents en battant les mains en circulant nomme le nom de ton pays d'origine le nom de ta région le nom de ta famille il lit les géants de ténèbres il lit circuler circuler dans la salle circuler dans la salle hélico de guéa géant de mort précoce 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 géant de la sorcellerie géant de vaudou du Congo du Kassai du Kananga du Moujima de l'Haïti des pauvres princes des gonaïves géant de ténèbres géant de ténèbres du Kassai des Kinshasa de la Côte d'Ivoire d'Abidjan des Mataghi des Beaumont du Bénin du Togo du Cameroun géant de ténèbres je te lis géant de divorce géant de maladie incurable je te lis je te lis je te licote oh mes forts de la ligne de Moulumba oh mes forts de la ligne de mon père de la ligne de ma mère oh mes forts les géants les Goliaths de Montréal les Goliaths de Montréal Nord qui ne veulent pas que cette église aille de l'avant liée 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 s'il est au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus maintenant pour finir pour finir deux rois chapitre 1er deux rois 1er deux rois 1er deux rois 1er les dixièmes versets deux rois chapitre 1er les dixièmes versets deux rois 1er son dixième verset frère dans la présence de Dieu fais-toi violence c'est le violent qui s'en empare le géant va vouloir que les jours les semaines, les mois passent que tu deviennes un sujet de moquerie un sujet de honte non 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 la honte doit changer de camp cette affaire ne finira pas comme ça et quiconque en veut à ta vie il va mourir ça c'est des prières qui tue ça c'est des je vous assure deux rois chapitre 1er le dixième verset on y va à haute voix go Eli répondit au chef des cinquante Si je suis un homme de Dieu Que le feu descendit du ciel Et te consume Toi et tes cinquante hommes Et le feu descendit du ciel Et le consuma lui et ses cinquante hommes Le Dieu d'Eli c'est ton Dieu aussi C'est ton Dieu aussi C'est le Dieu de racheter C'est le Dieu de cette retraite Eli était précis Que le feu descendit sur toi Et sur tous tes hommes Quiconque serait à la base de ton malheur Quand tu te tiens debout là A la base de ton célibat A la base de fibromes A la base des maladies bizarres qu'on t'envoie C'est des prières sans pitié Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère S'il est dans les ténèbres Ça prend, ça prend C'est son problème Que le feu le brûle En battant les mains C'est toi de vous Avoir le feu Fé à Kinshasa Fé à Kotonou Fé à Port-au-Prince Fé à Gonaïda Fé au Tchad Fé 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 au Mali Fé Au Cameroun A Saint-Lucie Au Jamaïque Fé à Poma Fé à Matadi Fé à Lugumbashi Fé à Angola A Luanda Au Gabon Au Gabon Fé à Là où il y a des liens Fé Là où il y a des chaînes Fé Là où il y a des réclamations Fé Là où il y a des dettes Fé Là où il y a des barrières Fé 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 Dans l'atmosphère spirituelle De cette église Fé 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 Dans les salles de bain Fé Sur les chaises Fé Quiconque vient ici Pour nous faire du mal Que le feu le brûle Que le feu le brûle Que le feu le juge Que le feu le consume Sambouke Les visiteurs Sambouke Les gazards Balancez-moi Esaïe maintenant Esaïe 49 Le verset 24 Je bénis déjà Tout le monde qui nous a suivi live Abonnez-vous Sur Youtube Armé de racheter Abonnez-vous Bibliez le vidéo Recommandez-les Pour le salut des âmes Pour la délivrance De quelqu'un quelque part On a déjà trop de témoignages Dans les commentaires Des gens qui sont guéris Délivrés comme ça Depuis Youtube Seulement nous suivant Qui sont à Paris Dans les îles Des régnions Ça et là Comme ça Là Il y a tellement l'onction ici Tellement l'onction J'ai béni tout le monde Qui s'est connecté Prochain rendez-vous Demain à 19h Demain Maintenant Esaïe 49 Verset 24 Ça c'est des versets d'alliance Des versets d'alliance On y va On y va rapidement Rapidement Le butin Du puissant Lui sera-t-il Enlevé J'ai déjà béni Ceux qui sont live N'est-ce pas Non c'est pour dire au revoir On y va On y va On recommence Le butin Non 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 Est-ce que tu te rends compte J'ai prêché J'ai chanté J'ai chassé J'ai gêné aussi comme toi Ne pense pas Quand j'ai mangé Il n'y a pas de semoule ici D'abord Tu peux me voir Cette chose là J'ai chanté J'ai chanté